Musique Musique Nous poursuivons nos rencontres, nous poursuivons nos rencontres de proximité. Aujourd'hui c'est à l'école Jules Ferry à Vaison-la-Romaine, dans la classe de Noël Weber, enseignante et directrice de l'école. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à votre dernière année d'enseignement avec beaucoup de regrets, je l'entends par rapport aux parents et aux élèves, de votre enseignement en tant que directrice et enseignante à l'école Jules Ferry. Vous êtes enseignante depuis 1975, vous êtes directrice de cette école depuis 2000, et récemment vous avez été distinguée par un prix réservé aux enseignants, la Palme Académique. Voilà, oui tout à fait, j'ai eu cet honneur de recevoir les Palmes Académiques cette année, je ne m'y attendais pas du tout, mais cela fait toujours plaisir de se dire qu'on reconnaît le travail qu'on a fourni pendant des années pour les familles et surtout pour les enfants. C'est un honneur et je remercie énormément les inspecteurs et inspectrices qui m'ont proposé pour ces Palmes Académiques. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une médaille qu'on nous donne pour les services rendus à l'éducation nationale. Voilà. Alors 38 ans d'enseignement, vous êtes arrivée à Vaison-la-Romaine il y a quelques années. Je suis arrivée à Vaison en 1992, un mois avant les inondations. Venant de l'île de la Réunion, ça m'a fait quand même tout drôle à moi et à ma famille de se retrouver sous ces tonnes d'eau alors qu'on avait l'habitude, nous, des cyclones à la Réunion, mais ça n'avait vraiment rien à voir. Pourquoi avoir choisi Vaison-la-Romaine ? Vous avez connu cette ville comment ? Alors j'ai connu, je ne connaissais pas Vaison, mais lorsque mon époux étant lui, étant Lorrain, il voulait rentrer sur la métropole et il voulait absolument le midi et il est tombé amoureux de Vaison-la-Romaine. Voilà pourquoi Vaison-la-Romaine. Alors vous, comment vous êtes-vous adapté à cette ville, à ce climat, à cette catastrophe ? Bon, voilà, ça fait 20 ans, on ne va pas en reparler, mais quand même, c'est quelque chose qui devait être impressionnant. Voilà, cette nouvelle adaptation, parce que j'imagine qu'à l'île de la Réunion, c'était peut-être pas le même rythme. Comment vous êtes-vous adaptée ? Alors je me suis très bien adaptée et je profite de cette occasion pour remercier tous les Vaison-nés, les équipes qui étaient dans cette école avant, puisque j'ai connu un drame avec la perte de mon mari un an après, j'avais des enfants en bas âge, et j'ai été vraiment très bien accueillie, on m'a beaucoup aidée, et je pense que c'est pour cela que je donne autant à cette ville, parce que je crois que, je ne pense pas que dans une autre ville, j'aurais eu tout ce soutien autour de moi. Par rapport à l'éducation, est-ce que vous avez ressenti une évolution distincte de l'enseignement durant toutes ces années, 38 ans ? C'est quand même... Voilà, vous avez dû voir pas mal de changements. Comment vous êtes-vous adaptée et comment l'éducation a évolué au fil des années ? Alors, déjà au niveau de l'éducation, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'en 38 ans de carrière, j'ai pu passer de la maternelle. Lorsque je suis arrivée à Vaison, après 17 ans de maternelle, j'ai eu une classe unique, c'est le palis qui n'existe plus malheureusement. À la Réunion, j'ai eu aussi... J'ai été maître formateur, donc je m'occupais des étudiants qui allaient être enseignants. Et ensuite, je me suis retrouvée dans cette école où j'ai fait un peu du CP, du CM2, j'ai fait un peu toutes les classes. Et je pense que c'est une formation incroyable. Parce que j'ai tout... J'ai essayé de me... Pas rapport au changement de l'éducation, des enfants, les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient en 1975, c'est ce qui est logique. Mais je crois que la réussite de ce métier, c'est d'évoluer avec le changement. C'est-à-dire que nous, on doit se remettre toujours en cause. On ne peut pas arriver d'une année sur l'autre et ressortir ce qu'on appelle de nos jours du copier-coller. Chaque enfant est différent, chaque année est différente. Il faut toujours se remettre en cause et ne pas se dire, je sais tout. Ce n'est pas vrai. Et je crois qu'il n'y a que comme cela qu'on peut être heureux dans ce métier. Est-ce que cette remise en cause est due aux retours que vous avez et aux échanges que vous avez avec les enfants ? Ou est-ce que c'est un... Comment dirais-je ? Une demande de la part de l'inspection académique qui vous demande d'évoluer ? Est-ce que... Non, non, non. Ce n'est pas du tout une demande au niveau ni du ministère, ni de l'académie. C'est... En tant que personne, on se dit si on veut réussir dans ce métier, c'est que les enfants... Moi, je pense que la réussite, c'est de se dire le matin, l'enfant est heureux de venir à l'école. Si un enfant est heureux de venir à l'école, on a gagné notre journée parce qu'il aura envie d'apprendre. Et prendre l'enfant avec ses problèmes, ses capacités, ses difficultés... Cette année, j'ai 26 élèves. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Ils sont tous différents et il faut travailler autour de ces différences. Aujourd'hui, on est en pleine... On est pendant les paris de scolaire, pleine transition de votre classe. Vous allez avoir à la rentrée prochaine de nouveaux tableaux, tableaux numériques, ce que l'on appelle. Alors justement, au niveau de la commune, on nous a proposé cet outil qui sera nouveau. J'aurais très bien pu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, me dire, il ne me reste que six mois. Donc, autant continuer ce que je faisais avant. Mais je me suis dit non, au contraire. C'est encore une expérience, une de plus avant la retraite, de me dire, j'aurais travaillé d'une autre façon. Et cet outil permettra justement aux enfants en difficulté de s'adapter sur quelque chose qui est d'actualité. Et qui, je pense, eux, ils m'apprendront peut-être plus que moi je leur apprendrai au niveau de l'utilisation de cet outil. Mais je pense que je termine très bien ma carrière en ayant justement essayé quelque chose d'autre. Est-ce que vous avez l'impression d'aller au bout des choses de votre carrière ? On ne va jamais au bout des choses. Je crois que tous les ans, on découvre de nouvelles choses. On découvre de nouveaux enfants avec des sourires différents, avec des craintes différentes. Et je n'arriverai jamais au bout. Je ne pense pas, non. Je pourrais rester encore dix ans. Je crois que j'apprendrai encore beaucoup. On apprend avec les enfants, on apprend avec les collègues aussi qui arrivent. Les jeunes nous apportent énormément lorsqu'ils arrivent dans les écoles. Et même si dans cette école, on a une chance incroyable d'avoir une équipe, une très bonne équipe, tous les enseignants s'entendent très bien. On travaille en équipe. On a mis beaucoup d'outils communs pour que justement, travailler sur les difficultés des enfants. Mais on n'arrive jamais au bout. Je crois qu'on a toujours des choses à apprendre dans ce métier et dans beaucoup d'autres métiers aussi. Comment repartez-vous de la classe le soir ou après les vacances ? Quel est votre état d'esprit ? Est-ce que vous amenez avec vous les anecdotes et les aventures de la journée ou est-ce que vous arrivez à vous libérer et à vous vider la tête ? Non, je n'arrive pas vraiment à me vider la tête. Je crois que j'ai quelque chose... Je n'arrive pas à oublier mes enfants. Je crois que je me souviens même de beaucoup de prénoms de ma première année en 1975. J'ai encore des prénoms, j'ai encore des visages. C'est un métier où on retient les prénoms, on retient des sourires, on retient. Non, je pense que quand on sort de là, au contraire, on se dit « Tiens, aujourd'hui, il y a cela qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Pourquoi ? » Et essayer justement de reprendre ce qui n'a pas été compris par l'ensemble ou par un ou deux élèves et de se dire « Bon, demain, je referai la même chose, mais d'une autre manière. » Le rapport humain, c'est quelque chose qui est tout le temps présent, en fait ? Le plus grand bonheur dans une vie, c'est d'ouvrir le sourire d'un enfant. Et en plus, maintenant, j'ai celui de ma petite-fille qui... Là, la retraite sera bienvenue puisque je pourrais m'occuper de ma petite-fille qui va rentrer en maternelle l'an prochain. Mais je crois que dans ce métier, c'est cela. C'est l'amour des enfants. Est-ce que parfois, il vous arrive de vous poser la question, justement, on parlait de vos premiers élèves, de savoir ce qu'ils ont fait de leur vie, ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'il vous arrive aussi de voir des adultes que vous avez eu en élève ? Oui, j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup d'anciens élèves sur les réseaux sociaux. Même des élèves qui ne sont plus sur Vaison en ce moment. J'ai des contacts avec les familles, même avec des familles de La Réunion que j'ai eues. Ils avaient trois ans à l'époque. Ils sont papa, ils sont maman. Elles sont maman. Donc, oui, oui, je garde des contacts et je trouve que c'est ça. C'est ce qui est bien aussi. C'est de se dire qu'on ne ferme pas une porte chaque année. Au contraire. Et la classe la plus dure, pour moi, justement, c'est le CM2. Parce que le CM2, lorsque l'année est terminée, les enfants s'en vont. Ils partent en sixième, on ne les voit plus. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à garder des contacts. Moi, j'ai encore des élèves qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas compris un exercice de maths ou de français. Et je les aide vite fait le soir, quoi. Ils ont le droit ? Oh, ben oui. Du moment où ils viennent hors temps scolaire. Et lors des fêtes de fin d'année, ils viennent souvent nous aider. Et il y en a beaucoup qui voudraient aussi faire leur stage de quatrième ou de troisième dans l'école. Votre meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, c'est le projet que j'ai mis en place, c'est ma comédie musicale. J'ai monté une comédie musicale sur trois ans, avec un séjour à Crupi, puisqu'on était dans une école où ils ont appris à faire de la musique. On a fait les costumes, les décors. On a fait une tournée après. Et je crois que c'est mon plus beau souvenir, c'est ces trois ans de projet sur la comédie musicale qui étaient sur le thème de la solidarité. Le titre était « Et si le monde devenait solidaire ? » Je crois que c'est le plus beau souvenir que j'ai. Et le pire ? Le pire ? Je crois que le pire souvenir, c'est un peu tous les ans lorsqu'ils portent un sixième. Quand ils portent un sixième, on a souvent des élèves qui pleurent parce qu'ils partent du primaire. Donc on a toujours la larme à l'œil. Et lorsqu'on revient souvent à la rentrée, on a aussi les larmes parce qu'on se dit « Tiens, ce ne sont plus les mêmes élèves. » Je crois que le pire, c'est ça. C'est chaque fin d'année au CM2. Est-ce que vous pouvez arriver à imaginer l'enseignement dans dix, vingt ans comme vous, vous avez pu connaître durant ces 38 années ? Non. Je crois que non. Comme je disais, tout à l'heure, il faut évoluer. Nous, on doit évoluer avec les enfants, avec les familles. On n'a plus les mêmes besoins. Les enfants sont beaucoup plus vifs. Ils n'ont plus du tout les mêmes besoins qu'il y a quelques années. Je pense que ça va évoluer de plus en plus en ce sens. Vous pensez que c'est bénéfique, favorable ou on va trop vite ? Moi, je dirais non. Non, on ne va pas trop vite. On va avec le temps. C'est le temps qui veut, le progrès qui veut. Le seul souhait que je pourrais émettre aujourd'hui, c'est de se dire c'est très bien. Je vais avoir un TBI. On va pouvoir travailler autrement mais il ne faut pas oublier qu'on a une langue très riche. Il ne faut pas oublier que le français est peut-être une langue difficile pour les enfants. On se rend compte lorsqu'on fait de la conjugaison et de la grammaire. Mais elle est tellement belle notre langue qu'il ne faut pas l'oublier et surtout pas oublier les livres. Je crois qu'il faut qu'on arrive à ce que les enfants continuent à aimer les livres. Noël Weber, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501